bonjour à tous et bienvenue dans les capsules santé dont vous connaissez certainement des personnes autour de vous qui souffrent de la drépanocytose ou encore même vous souffrez de la drépanocytose donc aujourd'hui je vais vous dire comment vivre avec cette pathologie qui ne cesse de se propager et surtout comment se nourrir pour se sentir mieux c'est une forme d'anémie héréditaire qui touche les globules rouges de votre sang et les précipite à l'hémolyse dont il faut en sorte qu'ils s'éclatent plus rapidement dont les personnes qui souffrent de drépanocytose ils ont tout le temps les problèmes respiratoires parce que les globules rouges ont cette fonction respiratoire donc c'est eux qui doivent porter l'oxygène pour ramener dans la circulation le sang est constitué normalement de globules rouges de globules blancs et de plaquettes les globules rouges c'est ceux qui ont la structure souple sont flexibles et sont de forme ronde dont c'est adapté pour la circulation parce qu'en fait quand ils circulent dans les vaisseaux même s'ils arrivent dans les endroits un petit peu retrécis et tout ils ont cette flexibilité de s'adapter en fait mais chez les personnes drépanocytaires la structure n'est plus ronde donc c'est en forme de fossiles et comme ces globules rouges sont chargés de transporter l'oxygène vers les cellules et vers les organes ils vont se coincer en fait et c'est là où de temps en temps ils ont des douleurs au niveau des articulations ah oui pour vous rassurer déjà la drépanocytose c'est pas une pathologie contagieuse parce que c'était bon demander si elle pouvait contaminer d'autres personnes non l'hémoglobine c'est donc cet élément qui donne l'aspect rouge dans la couleur rouge à notre sang et c'est aussi cet élément qui renferme le fer donc si nous avons un petit déficit en ce qui concerne l'hémoglobine c'est clair que ça va concerner la consistance en fait dans notre corps également d'où je parle de l'anémie de cette forme d'anémie on est avec donc chaque parent transmet à la naissance une haleine de son patrimoine génétique il existe donc l'hémoglobine dit normal chez tous les êtres humains nommés à l'hémoglobine aussi anormale qu'on appelle s et l'hémoglobine c ou bêta thalassie quand un bébé vient de naître ça y est les parents viennent de transmettre une allèle de leur patrimoine génétique il va donc exister des personnes a a non malade il va exister des personnes qui portent un seul gène dont as et il va exister des personnes ss qui portent la forme la plus sévère du tout de la drépanocytose ou des personnes s bêta thalassémie il existe également des personnes s c donc pour ce qui concerne les drépanocytaires en général donc ce qui se passe c'est que les globules rouges qui sont déformés vont tout le temps bloquer la circulation entraîner des crises dans des douleurs au niveau surtout des articulations et surtout plus tard les risques de thrombose donc c'est des personnes qui ce qui auront des douleurs et des gonflements de temps en temps ces personnes ont souvent recours à la transfusion pour pouvoir parfois évacuer les cas d'urgence et puis les études faites aux usats récemment ont démontré à quel point la nourriture dont l'alimentation pouvait avoir un impact dans la vie des personnes drépanocytaires la méthode prise en charge va donc permettre à produire directement au niveau des cellules souches des globules rouges qui sont plus robustes plus aptes à pouvoir transporter cet oxygène la prise en charge nutritionnelle va consister à renforcer l'immunité donc tout ce qui concerne les globules en général donc la circulation sanguine va être améliorée par ailleurs donc la qualité des vaisseaux aussi et puis du coup la détoxication du foie parce que il va falloir empêcher tout ce qui concerne les surcharges détoxiquer le foie surtout pour favoriser oui d'autres métabolismes parce que c'est au niveau du foie que se passent les métabolismes même des protéines des lipides et même des glucides donc on va un peu purifier le foie en fait et surtout aussi soulager faciliter la digestion et lorsque les métabolismes sont au top on va avoir cette fluidité sanguine donc on va favoriser la fluidité sanguine et en parlant donc du coup de fluidité sanguine on va parler de l'hydratation parce que vous savez bien que le sang aussi est constitué d'eau dans le corps humain est plein d'eau donc on va toujours avoir cet apport en hydratation autour de deux litres d'eau par jour pas aussi des infusions vous avez droit de prendre des infusions c'est pas que de l'eau mais surtout qu'est ce qu'il faut faire en cas de crise lorsque vous avez des crises des douleurs pensez à vous hydrater déjà à être dans un endroit calme relaxer le suivi nutritionnel va également vous permettre à réajuster s'il ya besoin de compléments nutritionnels euros ou pas donc tout le temps ça peut être sous forme liquide ou de comprimés ou de gélules ça dépendra de quel âge aura votre enfant et réadapter suivant ses besoins bien sûr buvez deux litres et demi d'eau au calme et surtout aïrez vous donc comme conseil général je vais dire premier régulièrement vos médicaments même quand tout va bien ne sautez pas et surtout consultez aussi même quand tout va bien donc même si vous n'avez pas de crise de douleur vos voyages mais doivent toujours être planifié et surtout éviter les séjours en altitude de plus de 1500 m fait très très attention au plaie parce que vous savez que vous avez un système immunitaire défaillant dont vous pouvez avoir facilement de la surinfection on va aussi fait très très attention à son hygiène de vie en général à l'hygiène corporelle bien sûr pour éviter tout ce qui sera d'infection même cutané éviter surtout les endroits mal à guérir et tenu toujours vos vaccins à jour donc même si tout va bien faites vos rappels et surtout éviter toute addiction même en ce qui concerne l'alimentation lorsque vous êtes accro à quelque chose vous savez l'excès de toutes les nuits éviter l'alcool le tabac les drogues de côté alimentation aujourd'hui je n'en fais pas tout un plat oui parce que c'est très très personnalisé parce que les pathologies varient d'une personne à l'autre mais généralement je recommande toujours autour de 20 à 30% d'apport protéique en plus ça veut dire une augmentation en ce qui concerne la viande ou les poissons pour les oeufs ou même les légumineuses pour perdre les personnes qui n'ont pas de ballonnement mais ça arrive aussi que des personnes sont intolérants à tout ce qui concerne des lentilles du haricot rouge des petits pois les pois chis ce que vous voulez tout ce qui est pois donc ça va dépendre généralement des personnes et de leur tolérance nutritionniste sera toujours là pour vous aider à supplémenter par rapport à vos apports en fer ou d'autres éléments comme des vitamines b12 b6 ou pas et puis surtout pour y ajuster votre biochimie sanguine donc prenez soin de vous à bientôt